Reculez madame ! Ils appartiennent à la BAC, au renseignement, sont adjoints de sécurité et tous volontaires pour suivre cette formation. Dans cet exercice, ils sont face à un braqueur qui vient d'être percuté par une voiture. Le suspect inconscient devient victime. Pour éviter de le bouger, les stagiaires le menottent dans le dos avant de réaliser que ce choix pourrait compliquer les gestes de secours. Si jamais il avait fait un arrêt cardio-respiratoire et qu'il avait fallu masser, on aurait été embêté parce qu'on aurait perdu du temps à enlever les menottes, le mettre sur le dos et masser. Le formateur en profite pour rappeler l'arrêt Saoud, du nom de l'homme décédé en 1998 d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir été immobilisé trop longtemps sur le ventre par des policiers. Le reste, c'est qu'il s'étouffe. C'est à proscrire un menottage prolongé sur le ventre. Les stagiaires revoient les gestes techniques et de secourisme et sont mis en garde sur le principal écueil, la routine. Souvent, c'est parce qu'on intervient pour la dixième fois au même endroit, sur la même chose, qu'on va relâcher un peu notre vigilance. Il faut inculquer dès leur entrée dans la police aux fonctionnaires qu'on ne peut pas faire une carrière sans se former tout au long de cette carrière. Manque de volontaires, difficulté d'être détaché pour suivre un stage. Aujourd'hui, seuls 20% des effectifs de police font les 12 heures obligatoires de formation continue par an.